Musique Bonsoir, j'espère que vous êtes bien reposé pendant ce long week-end. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver en ce lundi soir pour de nouvelles confidences, murmurer au creux de l'oreille pour des moments de complicité, de partage d'expérience. Alors pour nous joindre, vous pouvez appeler le 3921 où vous serez accueillis ce soir par Julie et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Deux heures de direct, deux heures d'échange, c'est tout de suite sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. C'est un peu intimidant de vous parler. Je vais vous aider un petit peu. Il y a deux jours, vous avez vécu une brutale rupture sentimentale avec un homme. Oui. Vous ne parlez pas la même langue puisque cet homme est turc. Voilà, tout à fait. Qui ne simplifiait pas les choses. Voilà. Il y a non seulement, enfin voilà, il y a une différence linguistique et des différences culturelles qui complexifient la relation. Et bon, c'est... En quelle langue vous parliez-vous ? En anglais. En anglais. D'accord. Et on se comprenait sans difficulté en anglais. Donc ça allait. Oui. Ça allait. Vous vous étiez rencontrée dans quelles circonstances ? Alors en fait, cet homme, je l'ai rencontré cet été puisque je suis partie... Donc c'était pas en Turquie, c'était dans un autre pays dans le cadre d'un projet humanitaire. Oui. Et donc il s'est trouvé qu'il était inscrit également pour ce projet-là. Et voilà, on s'est rencontré dans ce cadre. Et donc voilà, je suis restée un mois dans ce pays. Et bon, on a eu une relation amoureuse à ce moment-là. Oui. Et puis on s'est quitté sans... Enfin moi, je n'attendais pas à ce qu'il y ait forcément une suite. Je n'attendais pas de cette relation qu'elle dure. Enfin, la distance faisait que ça rendait les choses quand même très compliquées. Et bon, je ne voyais pas trop comment ça allait... Enfin, comment quelque chose de concret était vraiment possible. Et puis finalement, assez rapidement, on a maintenu un contact virtuel par mail et par téléphone. Et je dirais qu'il était peut-être même plus investi que moi au départ dans ces échanges. Et assez rapidement, on a parlé de se revoir. Et bon, au début, j'avais envisagé d'aller le voir en Turquie. Et puis finalement, ça n'a pas été possible. Donc, je lui ai proposé de venir me voir. Et voilà, il a pris des billets d'avion. Et voilà, on avait décidé de passer une semaine ensemble. Oui. Et voilà, jusqu'à cette semaine, donc c'était la semaine dernière, on a eu des échanges très réguliers. On s'appelait... On se voyait aussi par Internet tous les deux jours. Et petit à petit, je dirais que la relation... Enfin, si à la base, oui, je l'ai dit, on n'avait pas forcément envisagé que la relation puisse continuer. Mais finalement, en fait, durant ces mois d'attente, la relation a évolué. Et enfin, j'ai eu l'impression qu'un vrai lien amoureux s'était créé. Et oui, comme je le dis, parfois, j'avais l'impression même qu'il était plus investi que moi. Et que c'était assez compliqué pour lui, déjà, d'avoir un... D'avoir les papiers nécessaires pour venir ici. Enfin, ça représentait déjà un engagement dans la relation. Et voilà, on a continué à échanger. Il est venu chez moi, donc, passer une semaine. Et cette semaine, elle s'est passée... Enfin, c'était une semaine idyllique. Tout était parfait. Enfin, j'étais très heureuse. Et lui aussi. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il était. Dans son comportement, dans ses paroles. Rien ne me laissait présager. Un arrêt aussi brutal de la relation. Et finalement, peu de temps avant qu'il reparte, je lui ai dit que, voilà, j'avais envie qu'on parle de l'avenir de notre relation. Et puis, à ce moment-là, il y a eu un... Il y a eu un changement radical d'attitude. Déjà, il était assez réticent. Il n'avait pas trop envie d'en parler au départ. Et donc, moi, je lui ai dit que... Je trouvais que c'était normal, que c'était nécessaire qu'on... qu'on en parle. Sinon, enfin, voilà, ça me paraissait évident. Et voilà. De fil en aiguille, je lui ai posé pas mal de questions sur ses sentiments, sur la manière dont il nous voyait. Je lui ai demandé si, pour lui, on était un couple. Voilà. Et... Donc là, il m'a répondu que, bah non, qu'on n'était pas un couple. Qu'il n'était pas amoureux de moi. que si j'avais compris... Si j'avais compris qu'il était possible qu'on se revoie plus régulièrement, j'avais mal compris. Enfin, c'était très... Très surprenant pour moi, cette attitude. Et puis, bon, finalement, on a... Donc ça, c'était la veille de son départ. On a finalement quand même passé la journée ensemble. Et la journée s'est bien passée. Et le soir, je me sentais... La veille de son départ, quelques heures avant son départ, je me sentais pas bien. Je me posais toujours des questions. Je n'avais pas obtenu de réponse. Donc je l'ai re-questionnée. Sur... En fait, c'est vrai que quand on parlait par Internet, il me disait des choses. Il me disait qu'il avait conservé exprès des jours de vacances pour... Enfin, qu'il gardait... Non, il m'a pas dit que c'était pour qu'on se voie. Mais il me disait, bon, bah, j'ai gardé les jours de vacances que j'aimerais pouvoir utiliser l'année prochaine. Donc, moi, peut-être que j'ai mal interprété cela. Mais je l'ai compris comme une promesse qu'on se verrait, qu'on se reverrait. Et voilà, finalement, on a rediscuté. La discussion est devenue plus brutale. En fait, j'ai eu l'impression, à un moment donné, que j'étais face à quelqu'un que je ne connaissais pas. Oui, qui était très différent, en tout cas, de l'homme que vous aviez connu cet été. Oui. Et même durant la semaine passée ensemble. Mais lui aussi, certainement. Je ne sais plus. Peut-être aussi. Il y avait un décalage. Oui. Oui. Un décalage. C'est ce qui peut arriver entre vous deux. Oui. C'est ce qui peut arriver parfois, quand on se rencontre, où tout est un peu embelli. Quand on se rencontre comme ça, on sait que, aussi, c'est le temps... Là, en l'occurrence, c'était sur le temps des vacances, un temps très court, un temps... Tout est amplifié. Toutes les émotions sont... Tout se vit en accéléré. Tout va très vite. On est en dehors aussi de son contexte habituel. Soi-même, on est différent, Marie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais... Enfin, la semaine dernière, qu'on a passé ensemble, il est venu ici, et il m'a vu dans mon quotidien, dans ma vie. Oui, c'est vrai que... Je pense que la semaine passée ici, enfin, je pense qu'on était différents, déjà, de cet été, puisque le cadre n'était plus du tout le même. Mais je trouvais que le lien était plus fort. Et que... Je trouvais que c'était positif, justement. Pour moi, cette semaine, elle a... Justement, je lui disais, « Mais c'est toi qui as rendu cette histoire possible en venant ici. Cette semaine, elle m'a donné l'espoir qu'il y avait une relation possible. » Et au final... Oui, mais lui, il ne l'a pas vécu comme ça. C'est ça, c'est là où il y avait un décalage. Alors, ce qui est compliqué aussi par le fait que... C'est pas anodin de ne pas parler la même langue. Oui. Parce que vous ne pouvez pas, quand même, dans la langue maternelle, on exprime ses émotions. Oui. Alors, évidemment, certains diront, « Oui, mais la langue des amoureux, celle de l'amour, on peut se passer des mots d'amour. » Il y a de multiples façons de se faire comprendre et il n'y a pas besoin des mots. Mais c'est important. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'autant plus quand on n'est pas de la même culture. Oui. Il y a d'autant plus... La langue peut devenir... Les mots peuvent devenir une barrière. Et d'autant plus là, quand vous sentez qu'il y a un décalage, qu'il y a des tensions, et que vous ne pouvez pas vraiment exprimer ce que vous ressentez dans votre langue. Vous êtes obligés d'avoir recours à une langue qui n'est pas la vôtre. Vous, comme lui, pour exprimer vraiment ce que vous ressentez, mais vous ne pouvez pas véritablement l'exprimer. C'est comme, je vais prendre un autre exemple, faire une psychothérapie dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. C'est extrêmement compliqué. Parce qu'on parle de soi dans ce qu'on a le plus intime, mais dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. On l'a parlé d'intime, d'amour, de sentiments amoureux, de ce qui vous bouleverse, dans une langue qui n'est pas la vôtre. Oui. Il y a eu un décalage. Alors, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas finalement, ça vous laisse désemparer, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé de son côté. C'est lui qui... Vous, cet été, vous vous étiez dit, bon, cette relation va s'arrêter là. Vous vous étiez préparée un peu, enfin, vous étiez dit à cette idée. Lui a souhaité poursuivre la relation par Internet. Vous voyez, même voulu venir en France. Et finalement, c'est lui qui décide d'y mettre un terme. Oui. Et c'est vous qui êtes très mal, puisque évidemment, vous subissez de plein fouet cette rupture. Oui. J'ai eu un sentiment de... En fait, quand on a eu cette discussion, peu tant, quelques heures avant son départ, j'ai eu une réaction, enfin, que je n'arrive pas bien à analyser, enfin, à comprendre. J'ai... En fait, ça m'a fait peur qu'il soit chez moi, et... Enfin, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir un étranger chez moi, et de ne plus... comprendre ce qui passait, et... Et en fait, enfin, c'est étrange. Quand je lui posais des questions, j'avais l'impression qu'il... qu'il utilisait ce que je lui disais pour le retourner contre moi, et... Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait, enfin, comment l'exprimer, et... J'étais un peu... Je me sentais vraiment angoissée par sa présence. Oui, mais ça veut dire, vous voyez bien que ça ne se passait pas si bien que ça, quand même. Oui. Vous étiez en train de me dire tout à l'heure que vous, cette semaine, pour vous, se passait plutôt bien. Alors, vous êtes... Ce que vous me dites là, vous vous sentiez quand même angoissée par sa présence. Oui. Alors, ce que vous avez vécu cet été, d'un début de relation, d'une relation pendant un mois, aurait pu devenir une histoire, peut-être, on ne sait pas, après, on ne peut jamais refaire, si vous étiez, après, dans d'autres circonstances, si vous aviez été amené à vous revoir, je ne sais pas, après, qu'il n'y ait pas toute cette distance entre vous. Mais là, la distance complique beaucoup les choses. Oui. La distance, le fait de ne pas parler la même langue. pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu quelque chose, une relation, et qu'il n'y a pas eu un vrai coup de cœur, c'était l'un pour l'autre. ça, ça a existé. Oui. Après, vous avez eu, enfin, en tout cas, vous, vous avez fait appel à la raison en disant non, ça ne va pas être possible. Lui, a essayé un peu de forcer les choses en se disant, il voulait tenter, il a essayé de tenter. Et puis, la réalité a été plus forte que ses désirs. Vous avez été rattrapé par la réalité. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il n'y a pas eu un véritable coup de cœur de part et d'autre. Et partagez, enfin, vraiment, oui, partagez. Sinon, ils ne seraient pas venus, ils n'auraient pas eu le désir de vous retrouver. Comme dit Brigitte, qui envoie un petit message, il faut du temps pour connaître quelqu'un. Alors que là, vous ayez aujourd'hui, comme vous l'avez dit au standard, un sentiment de vie, d'un sentiment que vous soyez désemparé, que vous soyez perdu. Oui, il faut vous donner du temps aussi. C'est-à-dire que, bon, vous avez un moment attendu beaucoup, bon, et puis, vous vous retrouvez, vous avez eu envie d'investir cette relation et puis, cet homme vous dit que ça ne va pas être possible. Mais ça ne doit pas vous faire tout remettre en question. Vous avez vécu, c'est plutôt c'est plutôt aussi une belle histoire que vous avez vécu cet été. Autour d'un projet commun aussi, il y avait quelque chose qui vous structurait, qui vous tenait, vous voyez. Oui, c'est vrai. Bon. Après, là, dans la réalité, c'est plus, vous êtes chacun dans des vies très différentes. Ça joue aussi, ça m'a rien. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais... Vous voyez, on est parfois rattrapé par le réel. Oui. Et oui. Bon. Donc, vous allez continuer votre chemin. Qu'est-ce que vous faites pour avoir eu ce désir de faire cette expérience dans l'humanitaire cet été ? C'est une envie que j'avais depuis très longtemps et... Voilà, je pense que je vais refaire. J'ai d'autres projets. Mais vous travaillez ou vous êtes étudiante ? Je travaille, oui. Je travaille avec des jeunes. Donc, c'est vrai que... C'est pareil. Enfin, ce projet humanitaire, il concernait aussi des enfants et des adolescents. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur ce séjour humanitaire. Bon. Bon. Il faut vous donner un peu du temps. Je vois que vous êtes... Vous avez dit que vous étiez très entourée par vos amis. vous avez aussi un projet professionnel qui vous tient à cœur. Bon. Évidemment, là, il y a deux jours, cet homme était encore chez vous. Il y a un sentiment de vide. C'est dans l'ordre des choses. Il faut vous donner un peu de temps pour vous remettre un peu de... de cette séparation. J'ai l'impression qu'il n'est pas venu, quoi. Qu'il n'est pas venu ? Oui. Ce n'est pas celui que vous attendiez. Je n'ai plus de nouvelles depuis qu'il est parti et je trouve que c'est dur. Ce n'est pas celui que vous attendiez, Marie. Entre l'homme pour qui vous avez eu un coup de cœur cet été et celui qui est venu chez vous, ce n'était pas le même homme ? Oui, c'est sûr. Bon. Donc, ce qui va vous aider dans le temps, c'est-à-dire que cet homme qui vous a tant fait craquer cet été, dans un quotidien, ça veut dire que vous n'auriez pas été bien avec lui. Vous n'auriez pas forcément été heureuse avec lui. On peut craquer comme ça pour des personnes rencontrées ou des tours. Vous voyez, parce qu'on est dans un contexte donné parce que soi-même, on est différent à ce moment-là parce qu'on n'est pas dans son cadre rituel parce que bon... Mais dans les faits, peut-être que ces personnes, quand on les revoit quelque temps après, elles nous touchent moins parce qu'elles nous correspondent moins. Donc ça, là, ça vous perturbe mais c'est aussi ce qui va vous aider. Vous dire que cet homme pour qui vous avez craqué cet été, bon, vous avez eu un coup de cœur mais ça, il faut le garder. c'est toujours bien d'avoir un coup de cœur mais pour autant, ce n'était pas l'homme de votre vie. Donc c'est pour ça que la vie ne s'arrête pas à cet homme-là. Oui. Voilà. Vous en garderez le bon côté, le coup de cœur que vous avez eu. Je vous assure que c'est ce qui va se passer avec le temps et c'est peut-être plus rapidement que vous ne le pensez en plus. Oui, j'espère. Oui. Bon courage Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Alain Souchon, le jour et la nuit. Bonsoir, bonsoir Emma. Bonsoir. Bonsoir. Je suis un petit peu stressée en fait de passer à l'antenne. Oh mais ça, ça va bien se passer. S'il n'y a que ça qui vous stresse, rassurez-vous. Il y a des stress plus importants que celui-là. C'est les premières minutes qui sont un petit peu impressionnantes et puis après, ça devrait aller. Alors c'est surtout en ce moment, me dit-on que vous êtes très angoissée en revanche et très mal et c'est pareil chaque année à la même période. Oui, tout à fait en fait. C'est souvent à la période d'octobre-novembre où j'ai une très très grande angoisse. En fait, j'arrive vraiment à respirer, j'ai souvent les mains froides. j'ai toujours le sentiment de me sentir un peu étrangère. Et ça s'explique en fait par rapport à la perte de ma soeur. Vous avez perdu votre soeur à ce moment-là en octobre-novembre ? Oui, 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 oui. Je l'ai perdue en fait il y a sept ans de cela. Oui. Donc, je vous avais de 14 ans. Vous, vous aviez 14 ans ? Oui, j'avais 14 ans et on avait 10. Elle avait 10 ans ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre soeur ? Elle est morte comme ça subitement d'une méningite. Oui. Méningite fulgurante ? Oui, oui, subitement en 24 heures. C'est vraiment impressionnant. C'est terrible, oui. Oui, c'est du très noir à Odyssée. Et ce que je n'ai pas à comprendre c'est que... Je vous entends très très mal, Emma, c'est votre portable. Par moment, je ne sais pas, il faudrait... C'est la liaison. Je ne sais pas si vous m'entendez, là. Là, je vous entends mieux, oui. Vous étiez en train de me dire ce que vous avez du mal, oui. ce que j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est pourquoi ce deuil qui date quand même de 7 ans, comment ça se fait que ce deuil structure, en fait, mon quotidien ? Parce que vous savez, vous le dites vous-même, là, très rapidement, c'est que ça a été fulgurant. C'est-à-dire que votre sœur qui était en bonne santé a été emportée en quelques heures par une méningite fulgurante. Donc, vous, vous aviez 14 ans et vous voyez partir votre petite sœur, vous voyez mourir votre petite sœur comme ça de 10 ans. Donc, du jour au lendemain, la mort fait irruption dans votre vie. C'est... Il y a de quoi quand même être terriblement angoissée. Alors, vous dites, oui, c'est un deuil qui remonte à 7 ans. mais ces temps, ces temps, finalement, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup face à un événement de cette importance-là où il y a quand même un traumatisme très important où, d'une certaine façon, à cette période de l'année, l'angoisse ressurgit. Qu'est-ce qui pourrait advenir ? Dans ce que vous me dites, semble-t-il, Emma, c'est votre angoisse, elle est majeure à ce moment-là, en octobre-novembre. Oui. C'est-à-dire que le reste du temps, c'est comme si vous vous retrouviez un état d'apaisement. Ça serait un très gros mot, en fait, de dire apaisement parce que, disons que je me sens plus ou moins bien, mais je sais pertinemment que dans trois semaines, voilà, j'aurai un coup de blouse, mais ça repartira après. Donc... Mais c'est vrai que ça m'empêche parce que je me dis que j'ai quand même 22 ans et que j'aimerais passer à autre chose. Enfin, j'aimerais... Enfin, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a une part de moi-même. Oui. C'est-à-dire, cette personne-là, c'est ma personnalité, c'est ma manière d'être avant le deuil. Oui. Et il y a une nouvelle personnalité qui est venue après le deuil. Oui. Et c'est cette ambivalence-là, en fait, avec mon thème, en fait. Voilà. Non, c'est que... C'est pas... Il n'y a pas... C'est pas aussi manichéen que ça. Il n'y a pas deux personnes en vous, comme ça. Bien sûr qu'il y a eu ce traumatisme majeur dans votre vie, le décès de votre sœur. Il n'y a pas deux Emma en vous. Il y a... Il y a une partie de vous qui n'accepte pas la mort de votre sœur, qui est très angoissée par la mort et qui se manifeste de cette façon-là au moment de la date anniversaire. Mais vous savez, Emma, vous n'êtes pas la seule à ressentir comme ça des manifestations d'angoisse au moment des dates anniversaires. Et ça peut se manifester parfois bien plus tard. Enfin, je veux dire, dans le temps. c'est-à-dire bien au-delà de sept ans après le décès de la personne. Alors, j'entends bien votre demande qui est vous avez 22 ans et vous voudriez vous pouvoir vivre, être dans la vie et ne pas être toujours dans cette angoisse et avec ces angoisses derrière de mort qui ne sont pas forcément d'ailleurs des angoisses de mort. Mais il y a quelque chose de ce que vous avez vécu par rapport à ce décès subit qui fait qu'il y a quelque chose autour de la vie qui reste compliqué pour vous. Oui. Parce que, évidemment, en perdant votre sœur, et je vais vous demander aussi quel lien vous avez avec elle, vous avez aussi pour vous, à ce moment-là, vos parents, toute la vie, toute la configuration familiale a changé, toute l'atmosphère familiale a changé. Vous, vous avez perdu votre sœur et vos parents, ils ont perdu une de leurs filles. Donc, pour vous, tout a été très lourd aussi pour vous, enfants qui restez. Combien étiez-vous dans la fratrie ? En fait, on n'était que deux. Ah, oui. C'est d'autant plus lourd pour vous ? Oui. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à en parler avec des amis. Voilà, j'ai vraiment du mal à en parler. Je dis tout que c'est unique. Attendez, je vous perds, Emma. Parlez bien dans votre, je ne sais pas, portable, ne bougez pas trop. Mais il y a des moments où je vous entends mal. Je vous disais, en fait, que quand je fais des nouvelles rencontres ou même avec mes amis, j'ai du mal à parler justement du décès de ma sœur. je dis souvent que je suis fille unique. Ah oui ? Oui. Pourquoi ? Parce que dire que vous avez eu une sœur, ça serait l'évoquer ? Oui, ça serait l'évoquer. Ça serait, ben voilà, par être quelque chose de douloureux. Je n'ai pas envie de donner cette image-là. Et quand vous dites fille unique, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous dites que vous êtes fille unique ? Ben, comme si j'aurais écrivait, en fait, ma propre histoire. Oui, et est-ce que, quel sentiment ça provoque en vous ? Quel, le fait de réécrire votre histoire ? Ben, peut-être plus à l'abri, plus, je me sens plus puissante, quoi. Je me sens moins prise par quelque chose. Vous vous sentez protégée ? Oui. Oui. D'accord. Mais évidemment, comment parlent vos parents, eux ? Est-ce qu'eux disent, est-ce qu'ils évoquent votre sœur ou est-ce qu'ils ont du mal à évoquer votre sœur ? Ben, en fait, c'est compliqué parce que, déjà, mes parents, ils sont séparés. Ils se sont séparés après ? Non, avant. Avant. Ils étaient séparés avant ? Trois ans avant le décès de ma sœur. D'accord. Donc, ils sont séparés et puis, en même temps, j'ai une relation assez difficile avec mon père. Donc, je vis avec ma mère et c'est vrai que, disons que ma mère, elle n'en parle pas vraiment. Enfin, elle n'en parle pas vraiment. Elle n'en parle pas ? Elle n'en parlait pas après même le décès de votre sœur ou c'est depuis qu'elle n'en parle plus ? Ou est-ce qu'elle a toujours eu du mal à en parler ? En fait, c'est quelque chose de tabou. Je veux dire, on n'en parle pas. Il faut prendre sur soi et puis, la vie reprend son cours et puis, voilà, on ne va pas essayer de trop en parler parce que... Il faut prendre sur soi. C'est quelque chose que vous avez entendu qu'on vous a dit ? C'est vrai que mes deux parents, en fait, ils sont assez... Voilà, ils sont plutôt dans l'action. Ils n'aiment pas trop montrer leurs sentiments. d'ailleurs, on va rarement se recueillir sur l'attente de ma sœur. Oui. Est-ce que vous en éprouveriez le besoin, vous ? Ben, honnêtement, c'est compliqué parce que j'ai... C'est vraiment compliqué parce que j'ai l'impression qu'elle m'habite chaque jour. Oui. C'est-à-dire que malgré sa disparition, elle m'habite. Oui. Et c'est ça ce qui est terrible. Elle m'habite et il y a comme un sentiment un peu de... Enfin, c'est terrible de dire ça mais il y a comme un sentiment d'un peu de haine. Vous lui en voulez ? Oui. Oui, d'être aussi présente. Oui, d'être aussi présente, pesante. Oui, vous voudriez qu'elle vous laisse un peu en paix. En paix, oui, tout à fait. Mais il n'y a pas à culpabiliser de ça, Emma. C'est normal, vous avez le droit, vous, de vouloir vivre votre vie, d'être un peu en paix. C'est-à-dire qu'elle puisse reposer en paix et que vous, vous puissiez mener votre vie en paix et de ne pas être habité, hanté par le fantôme de votre sœur. Mais pour cela, quand on est habité à ce point-là, ça signifie souvent que le deuil ne peut pas vraiment bien se faire. Et le deuil, il ne peut pas bien se faire parce qu'on ne vous a pas permis, on ne vous a pas jusqu'à présent donné la possibilité de parler d'elle, d'évoquer votre sœur. Or, souvent, la personne disparue, quand on peut l'évoquer, c'est ça, justement, quand on dit ce travail de deuil. Le travail de deuil, ce n'est pas oublier la personne disparue, ce n'est pas faire comme si rien n'avait eu lieu, comme si rien ne s'était passé ou comme s'il fallait prendre sur soi et faire comme si, justement, il n'y avait pas eu ce drame dans une vie qui est la perte d'un enfant de façon aussi brutale ou la perte d'une sœur. Mais c'est pouvoir en parler, pouvoir l'évoquer et faire que elle, elle reste du côté des morts pour que les vivants puissent continuer leur vie. et là, c'est d'autant plus dur pour vous que votre seule façon, vous, de continuer votre vie, c'est à un moment de dire je vais la rayer, de dire que vous êtes fille unique, de dire elle n'a pas existé. Mais ce n'est pas sans conséquences parce que vous avez beau dire ça, elle est omniprésente dans votre tête et pas seulement dans votre tête, c'est-à-dire qu'elle se manifeste aussi à travers ces symptômes d'angoisse comme ça. Et l'angoisse, c'est souvent quand il y a quelque chose qui nous fait peur, et donc ça se manifeste par des symptômes et c'est comme un peu dans un organisme où s'il y a de la fièvre, vous voyez, la fièvre, on donne un médicament pour faire chuter la fièvre mais si on ne sait pas ce qui est à l'origine de la fièvre, la fièvre, elle revient. Donc il faut vraiment traiter le mal en profondeur et donc pouvoir parler. Il faudrait que vous arriviez à parler de votre soeur et à vous faire aider un peu. Oui. Je ne pensais pas. Je pensais que... C'est vrai que je me suis dit que ça fait 7 ans qu'elle n'est plus là et que c'est bon. Oui, et c'est un peu certainement pour vous, vous êtes un peu tiraillée entre le fait que pour vous, vivre, et je vous comprends, il n'y a aucune raison encore une fois de culpabiliser, c'est de dire bon, on n'en parle plus, j'avance, je ne veux pas évoquer ce passé douloureux, donc, je... Mais en même temps, c'est aussi culpabilisant parce que c'est un peu comme si vous l'oubliez alors qu'au fond, comme vous dites, vous lui en voulez parce que elle est toujours présente dans votre tête. Bon. et ce qui est aussi extrêmement angoissant pour vous, alors, il y a Osiris qui envoie un message en disant craignez-vous d'oublier votre sœur en même temps, vous ne pouvez pas l'oublier puisque, vous dites, elle vous habite. c'est clair et net. Et puis, le subversif qui dit ni vos parents, ni vous, ni personne n'a rien pu faire contre le fatum qui vous a fait connaître l'expérience d'extrême vulnérabilité de la vie. Et c'est aussi cette extrême vulnérabilité qui vous angoisse. C'est-à-dire que en quelques heures, votre sœur est passée de vie à trépas. Et ça, c'est extrêmement angoissant pour tout un chacun d'entre nous. Emma. Pour tout un chacun. Et c'est important de pouvoir en parler. On ne peut pas mettre un couvercle sur ça. Vous ne pouvez pas mettre un couvercle sur vos angoisses. Je crois au contraire. Moi, je vous encourage à aller un peu en parler. Voyez, à voir quelques séances avec un thérapeute. D'accord. Vraiment. Parler de tout ça, mais vous pensez que ça prendra beaucoup de temps ? Beaucoup de temps ? Pas forcément. Pas forcément. Je crois que vous n'avez jamais pu parler. Vous n'avez jamais pu parler jusqu'à présent. On ne vous a pas permis. C'était trop douloureux. Ça a été trop douloureux pour vos parents, pour vous. Donc, je ne peux pas vous dire le temps qu'il vous faudra. Je crois simplement que c'est important que vous ayez un lieu pour dire tout ce que vous ressentez. Tout ce que vous avez vécu, ressenti, tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour vous résister, lutter, mener votre vie de jeune femme de 22 ans. ce qui est vous avez votre vie à mener et ce n'est pas facile. C'est d'autant plus difficile que vos parents avaient deux filles et malheureusement ils ont eu le grand malheur d'en perdre une et vous êtes celle qui est restée en vie, qui a survécu. Donc, il y a aussi beaucoup certainement d'attente sur vous. Vous voyez ? Et ça, c'est aussi difficile pour l'enfant qui reste. donc ça pèse aussi sur vous tout ça. Donc, c'est important que vous ayez un peu un endroit pour parler de tout ça parce que je ne suis vraiment pas étonnée que vous soyez angoissée et particulièrement à cette période de l'année parce que votre corps, votre tête manifeste à sa façon tout ce qu'il a pu ressentir comme peur, comme stress, comme douleur, comme chagrin et qui n'a pas pu exprimer à ce moment-là. Oui. Bon courage à vous. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris mon message, de m'avoir répondu. Écoutez, je vous en prie. Vous avez souvent les mots, juste l'analyse adéquate. Je vous remercie, Caroline. Mais allez vraiment en parler, c'est important. C'est promis, je vais prendre contact le pour vous. Je vous embrasse. Au revoir. Il y a Gigi qui dit ça fait 19 ans que j'ai perdu un frère, il est toujours présent dans ma tête. Mais il peut être présent sans que ça fasse souffrir, c'est ce qu'il faut vous dire, surtout. Vous voyez ? C'est la grande différence. C'est-à-dire qu'on peut penser après à quelqu'un qu'on a perdu sans que ça fasse souffrir. Vous voyez ? Sans qu'on soit habité comme ça, comme vous le dites, de façon très douloureuse. Voilà. Au revoir, Emma. Au revoir, Caroline. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Beurre à l'émission la minute. Bébé Sherman de E-Time Team. Et puis, un petit message du subversif qui dit la soudaineté de l'impuissance devant la mort constitue le substrat même du stress post-traumatique. Il y a également Sequoia qui dit que le psychiatre Christophe Fauret traite du deuil. Effectivement, il a écrit beaucoup d'ouvrages à ce sujet et Sequoia recommande sa lecture. Au mieux d'aller le voir pour essayer d'aller mieux. Et puis, Georges me dit oui, vous avez fait un blanc trop long, ça a déclenché un jingle. Mais oui, c'est terrible. C'est un problème. Oui, il y a des blancs dans cette émission et si on ne peut plus en faire, tant pis. Mais oui, des blancs de 9 secondes, ça déclenche des jingles. Je suis désolée mais il y a des moments comme ça de respiration, de silence et bon, je ne sais pas quoi dire. Je ne vais pas en faire trop à nouveau parce que sinon, il ne va y avoir que des jingles. Allez, on va accueillir maintenant Salomé. Bonsoir, Salomé. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle ce soir parce qu'en fait, il y a dix jours de cela, mon mari m'a frappée parce qu'il a découvert qu'il s'est passé ? Il a découvert que j'avais une relation extra-conjugale. Oui. Et donc, on a commencé par s'expliquer mais je ne sais pas, d'un coup, il s'est levé, il m'a frappée. Mais il vous a frappé de quelle façon ? Il m'a mis des gros gifles dans la tête donc je me suis protégée avec les bras et du coup, j'ai une entorse au poignet et une autre entorse au pouce. C'était la première fois ? Oui. Vous avez vu un médecin ? Oui, je suis partie à l'hôpital parce que j'avais vraiment mal donc ils m'ont donné des médicaments et puis ils m'ont donné des attelles en fait pour les bras et là ça va mieux déjà. Dès, pardon ? Dès attelles parce qu'en fait j'ai eu une entorse au poignet gauche. Non mais des attelles, d'accord, mais est-ce qu'ils vous ont fait une incapacité de travail ? Oui, ils m'ont donné un certificat. Ils vous ont demandé dans quelles circonstances c'était arrivé ? Oui. D'accord, donc vous avez un certificat de travail inférieur, supérieur à 8 jours ? Inférieur. D'accord. Et depuis, j'ai donné que c'est dû à mon infidélité, du coup, depuis le lendemain, il est parti en fait pour repartir, il est parti chez sa mère mais il est revenu le lendemain, parce qu'on a un enfant qu'il fallait l'emmener à la crèche et que moi, avec mes mains, du coup, je ne pouvais pas trop m'occuper d'elle. Elle a quel âge ? 19 mois. Et donc, du coup, il est revenu et du coup, on est là, dans la maison, on s'entend, enfin, on s'entend, enfin, on s'entend bien, mais on s'est toujours bien entendus et là, en fait, j'ai une image de moi qui est un peu dégradée parce que je n'ai pas réussi à, j'ai toujours pensé que si ça m'arrivait, je partirais, je claquerais la porte, enfin, et du coup, comme je suis encore là, je culpabilise beaucoup et puis, en même temps, j'ai mal à sa place parce que je me dis qu'il a dû avoir mal en découvrant ça et donc, j'ai tous un peu la douleur que j'ai. Oui, c'est bien le problème, c'est que vous dites c'est à cause de mon infidélité, donc comme si, du coup, vous, vous sentant coupable de lui être infidèle, ça justifie sa violence. Pardonnez-moi, mais rien ne justifie la violence, Salomé. Ben oui, je le sais très bien. Non, mais rien ne justifie la violence. Je le sais bien, mais j'ai pas... Ben non, je vois bien, vous n'arrivez pas. Alors, vous êtes, bon, vous êtes dans un scénario de couple particulier, certes, vous, il y a de l'infidélité, alors, il serait à déterminer pourquoi, il y a de l'infidélité, qu'est-ce qui fait que vous avez une relation en parallèle, depuis combien de temps, pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous allez rechercher en dehors de votre couple, parce que ça aussi, ça interroge, pourquoi ? Oui, oui, enfin, je suis, oui. Bon, parce que là aussi, bien sûr, on pourrait, vous jeter la pierre comme vous le faites vous-même, d'ailleurs, vous culpabilisant, en disant, ah bon, ben, j'ai bien mérité, en gros, ça, d'une certaine façon, je vais aller, je vais un peu caricaturer, mais je l'ai bien cherché, je l'ai bien mérité, je n'avais qu'à pas le tromper. Bon, lui, sa violence, alors, qu'il découvre, bien sûr, qu'il est en colère, qu'il est malheureux, pour autant, il n'avait pas à vous frapper comme il l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a d'autres armes, entre guillemets, pour, lorsqu'on découvre une infidélité dans le couple, en particulier la parole, où on peut, si on est en colère, partir, quitter le domicile conjugal. Mais pas, sans prendre, physiquement, à l'autre. Même quand on est malheureux, même si on est très malheureux, même si on est très en colère. Bon, parce que là, vous êtes, finalement, lui, vous êtes dans un, dans quelque chose d'assez infernal, si j'entends bien, vous, dans votre culpabilité de l'avoir trompé, de le tromper, et lui, certainement, dans sa culpabilité de vous avoir frappé. Qu'est-ce que vous allez faire de ça ? C'est tout à fait ça. En fait, il me propose qu'on fasse une psychothérapie de couple. Ah, si c'est lui qui vous le propose, c'est très bien. Cela dit, là, il marque des points. Oui, il me propose ça parce qu'en fait, il a réagi comme ça parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble. 15 ans ? Oui, on s'est rencontrés très jeunes, j'avais 17 ans. Et on s'est mariés il y a 3 ans. Et c'est vrai que dans notre couple, souvent, je me suis plainte du fait qu'il ne soit jamais présent, il est souvent absent. Oui. Souvent sorti, souvent dehors, souvent il me dit qu'il va rentrer, qu'il sera là quand je rentre du travail, mais il n'est pas là. Ou alors, moi, je m'attends à rentrer du travail et qu'on passe la soirée ensemble. Et quand j'arrive, il n'est pas là. Il va me dire, je suis en route, j'arrive. Et peut-être qu'il va arriver 30 minutes après ou 15 minutes après, mais je ne sais pas, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une déception, c'est une déception de plus. Et je suis... Et donc, je me suis souvent plainte de ça. Et dernièrement, en fait, en septembre, il a décidé de faire une psychothérapie parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à faire une vie de famille, pourquoi est-ce que il avait besoin d'être autant dehors, en dehors de la maison. Et donc, il a entamé sa psychothérapie. Et du coup, pour lui, comme il a entamé sa psychothérapie, j'aurais dû tout de suite arrêter, en fait, la relation que j'avais. Il ne comprend pas pourquoi. Ça s'est prolongé après. Enfin, en sachant que je suis tombée malade, j'ai eu une maladie des nerfs. Et du coup, depuis août, j'ai fait des vagiens à l'hôpital. C'est quoi une maladie des nerfs ? En fait, ma jambe a arrêté en pleine nuit, comme ça, au mois d'août. Ma jambe m'a fait mal. Et d'un coup, elle ne fonctionnait plus. Je ne pouvais plus soulever le pied. Et donc, ils ont pris du temps. L'hôpital a trouvé d'où ça venait. Ils ont enfin trouvé. Et j'ai eu un traitement que depuis un mois. D'accord. Et ils ne savent toujours pas en fait la cause. Ils ont trouvé ce que j'avais, mais ils ne comprennent pas pourquoi j'ai eu ça. en fait. Oui. Et donc, du coup, lui, il a un thème de psychothérapie et il ne comprend pas pourquoi. Et pour lui, j'aurais dû tout de suite arrêter cette relation. Oui. Parce qu'il fait un travail sur lui en fait. Bon. Et moi, j'essaie d'expliquer que oui, mais que j'ai tellement été déçue que... Oui, mais pourquoi vous n'arrivez pas à arrêter cette relation ? C'est vrai que ça pose question quand même. Oui. Parce qu'après tout, vous êtes déçue certes, mais ça ne justifie pas non plus... Là aussi, c'est quand même une très grande ambivalence de votre part. Vous êtes déçue, mais vous restez avec lui. Enfin, lui, ça peut le mettre hors de lui. Bah, je reste avec l'autre personne, c'est ça ? Vous voulez un peu tout, oui. Vous restez avec l'autre personne, mais vous restez avec votre mari. Bah oui, je... je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, cette personne, c'est vrai que je me suis beaucoup accrochée à lui. C'était devenu un peu comme... Enfin, pas comme mon mari, mais... Oui, mais pas au point de quitter votre mari. Non. Non, mais j'y arrive. Enfin, je n'y arrive pas, oui. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais que je l'aime toujours, mais... Vous aimez toujours votre mari ? Oui, mon mari. Mais j'ai l'impression qu'il me manque un truc et je ne sais pas c'est quoi, en fait. Oui, mais c'est de ça dont il faut parler à tout prix et comprendre vraiment si votre relation, il y a quelque chose à sauver dans votre relation ou pas. Et il est important, votre mari a raison, en tout cas, d'aller consulter et d'aller parler parce que lui, déjà, il est en thérapie et là, au vu de cet événement, déjà, il n'est pas dans un déni de sa violence, semble-t-il. Non, ce qui est un très bon point pour la suite, c'est-à-dire qu'il va pouvoir élaborer ce qui s'est passé autour de cet acte violent parce qu'à partir du moment où l'homme violent n'est pas dans un déni de son comportement violent, il peut sortir de sa violence. C'est-à-dire comme dans n'importe quel comportement, on peut évoluer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer les hommes violents dans leur violence. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément... Vous voyez, il peut très bien évoluer. Mais là aussi, il faut que vous, vous ayez une démarche cohérente par rapport à lui. C'est-à-dire que si vous vous enfermez, vous, dans cette culpabilité qui est que, bon, lui étant infidèle, sa violence était justifiée, donc qu'il continue sa thérapie, mais vous, vous restez dans cet entre-deux et bon, vous allez vous risquer effectivement de faire flamber les choses. Donc, il vous propose d'aller en parler. Oui, faites une démarche et allez élaborer un peu ce qui s'est passé. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord. Je lui ai dit oui. En fait, je voulais le faire bien avant et il m'avait dit non. On n'en a pas besoin. Il m'avait dit ça. Enfin, ça, c'était quand j'essayais encore d'arranger les trucs entre nous. Oui, mais là, c'est primordial, là, maintenant. Ça mériterait même, normalement, c'est une main courante. Enfin, normalement, je dirais même, c'est... Je voulais la faire et après... Enfin, c'est une plainte, mais c'est vrai que si vous... normalement, les hommes font une démarche souvent parce qu'ils y sont poussés. Là, votre mari est en démarche thérapeutique. Donc, vous pouvez aller faire la démarche avec lui. Mais allez vraiment en parler parce que c'est essentiel que vous sortiez de cette relation d'entre deux, Salomé. Il faut vraiment que vous avanciez et que vous élaboriez ce qui se passe, vous, au niveau de l'infidélité et lui, au niveau de sa violence réactionnelle. Bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Vous pouvez également envoyer vos courriels sur le site europe1.fr. Des réactions qui arrivent pour Salomé et qui nous parlaient de la violence qui était survenue au sein de son couple selon elle suite à la découverte par son mari de son infidélité. Alors, Cyril dit désolé d'être cru mais elle est peut-être là la raison de votre infidélité, le comportement de votre mari qui vous déçoit depuis longtemps. Donc déjà, oui, Salomé nous disait qu'il y avait quelque chose dans cette relation qui ne lui convenait plus et ça, c'est important de l'entendre surtout et finalement de ne pas le mettre sous le tapis. Le subversif, peut-être que l'infidélité n'est pas si primordiale ici. Il convient surtout que le couple comprenne l'événement violent pour l'isoler et le dépasser. Et le mari devra pour lui travailler sa violence seule de son côté, Madame pouvant faire de même l'infidélité n'étant pas forcément un symptôme. C'est vrai que là, la perspective de la thérapie de couple, ce à quoi songeait peut-être le mari, c'est vrai que je n'ai pas suffisamment relevé, je pense, quand Salomé me parlait de la décision de son mari, de la proposition en tout cas de son mari de dire consultons. D'abord, consulter la même thérapeute que la sienne, ça paraît compliqué puisque en général le thérapeute s'adresse à un des conjoints mais pas aux deux. Et puis, thérapie de couple, ça paraît compliqué à partir du moment où il n'est pas adapté surtout, quand il y a violence du conjoint. C'est-à-dire que c'est au conjoint violent, à l'homme violent, de travailler sur sa violence, d'élaborer cette violence. Alors maintenant, si Salomé veut parler, elle, de son côté, là je suis d'accord avec vous, de ce qui pose problème dans sa relation de couple, de sa difficulté finalement à prendre une décision, elle est attachée à son amant mais en même temps n'arrive pas à quitter son mari pour qui elle a également des sentiments, rien ne l'empêche, elle, d'avoir quelques séances et de parler de son côté. Et la cohabitation en ce moment peut être très problématique parce que, malheureusement, on ne peut jamais être à l'abri d'un nouvel événement, d'un nouvel passage à l'acte violent. Surtout qu'en plus, il y a un petit enfant en bas âge. Donc, bon, prudence sur ce terrain-là quand même. Alors on va accueillir maintenant Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Bonsoir. Alors juste, avant d'intervenir, je voudrais juste faire une petite parenthèse. J'ai entendu le témoignage de Emma et c'était pour lui dire j'ai perdu mon petit frère. Moi, j'ai mis 11 ans pour m'en remettre. Allô ? Oui, oui, je vous écoute. Et je m'en suis sortie grâce à un micro kinésithérapeute. Qu'est-ce que c'est ? Un micro kinésithérapeute. En fait, c'est... C'est un kiné qui est tout petit. Non, justement, il était assez grand. Non, c'est une personne je pense que c'est basé sur la médecine chinoise sur des points du corps qui vous fait ressortir si vous voulez tous les événements et toutes les émotions que vous avez accumulées dans votre corps. Justement, ça m'a fait tilt parce qu'elle a dit qu'elle était habitée par sa soeur. Oui. Et moi, c'était un peu le cas aussi. Et je veux dire, voilà, alors il vous touche la tête, les genoux et à chaque fois, il vous dit à telle date où il y a tant d'années, il s'est passé, vous avez eu un choc émotionnel, vous avez eu, vous voyez, une grosse contrariété, vous avez eu... et en même temps, il le sort. Et ça sort. C'est parti parce que je suis allée le voir pour ma fille qui est épileptique. Et ensuite, il m'a dit si je soigne votre fille, il faut que je vous soigne à vous. Et voilà. Mais quelle est la formation ? Ça s'enseigne où ? Ça, je ne sais pas du tout. Ben oui, c'est important quand même de savoir. Et comment dirais-je ? Et donc, il m'a dit il faut que je vous soigne à vous en fait. Et voilà, je lui ai dit je voudrais redevenir comme avant. Et il m'a dit il n'y a pas de soucis, vous allez redevenir comme avant. Voilà. Et du coup... Et vous êtes redevenue comme avant ? Je suis redevenue comme avant. Et du coup, ça a amené les problèmes qui m'amènent à vous appeler en fait. Ah bon ? Bon, je vous écoute alors. Ben, il se trouve que pour résumer en fait, c'est comme si j'avais une pelote devant moi là. J'ai plein de fils et je ne sais pas lequel tirer pour refaire ma pelote en fait. Pour vous résumer un petit peu, je vis depuis 30 ans avec mon mari actuel. On est resté un petit moment en concubinage on va dire, en couple avant de se marier. Et là, je suis dans un doute. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus où j'en suis. On a pas mal de problèmes. Oui. De quel ordre ? Déjà, on a des problèmes financiers. Oui. Et donc... Récent, vos problèmes financiers ? Plus ou moins, mais enfin, je vais dire que ça s'est aggravé en 2010 en fait. Pourquoi ? Il y a un problème ? Vous n'avez pas perdu votre emploi ? Il n'y en a pas un des deux ? En 2010, moi je travaillais, je m'occupais d'une personne âgée qui est décédée. Oui. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain sans travail. Oui. Avec le choc bien sûr du décès de la personne âgée. Oui. D'autant plus que j'avais perdu mon voisin à côté qui est décédé un peu avant. C'est moi qui l'ai trouvé. Vous voyez, je n'étais pas très bien. et voilà, donc j'ai fait une dépression. Je suis rentrée dans un établissement. Et vous n'aviez plus de travail aussi ? Non. Non, du moment que la personne est décédée, comme j'étais en chèque pour service, j'ai tout perdu. D'accord. Non, mais parce que je pensais qu'au-delà du choc, parce qu'on sent bien que vous étiez beaucoup investie dans ce travail. Vous dites que ça vous avait aussi créé un choc. Oui, et c'est important aussi de le dire. Vous ne faisiez pas que ça comme ça de façon mécanique. Mais vous auriez pu, si ça avait été, je ne sais pas, par la mairie ou autre, avoir d'autres personnes, travailler auprès d'autres personnes. Non, là, j'étais pour une... C'était un particulier. Un employé. Voilà, un particulier. Donc après, vous avez fait une dépression vous avez été hospitalisée. Voilà, en plus, la nièce qui s'occupait de cette personne-là n'a pas voulu me faire les papiers pour m'inscrire au Pôle emploi. Donc je suis restée sans revenu du mois de janvier puisque la personne est décédée le 3 janvier. Oui. Du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Oui. Sans revenu. Ah oui. Donc j'ai fait une dépression. Oui. Et voilà. Et donc du côté de ma belle famille, ça a été un peu perçu comme je vais en vacances, je vais à l'hôtel, je vais au Club Med. Quand vous avez fait votre dépression ? Voilà. Oui, écoutez, ça n'a rien à voir avec... Je laisse ma fille, voilà. Avec le club dont vous parlez, ils ne savent vraiment pas ce qu'est une dépression. Ben voilà. D'autant plus que c'était latin si vous voulez. Oui. Et ces événements, ça a déclenché ça, quoi. Il y aurait eu très longtemps que j'aurais dû me faire soigner. Mais si vous voulez... Oui, certainement. Ça a été un événement déclencheur. Bien sûr. Oui, oui, oui. Donc j'ai... Au lieu de rester trois mois, je ne suis restée qu'un mois. Oui. Parce que j'avais ma fille... Enfin, j'ai toujours ma fille qui est épileptique. Oui. Et qui faisait des crises de plus en plus importantes, quoi. Parce qu'elle était angoissée de ce qui se passait, quoi. Oui. Voilà. Surtout qu'elle a été balottée pour la garde. Elle a été balottée de chez ma sœur, chez une amie. Enfin, moi, ça a été tout... Parce que mon mari est routier. Donc il ne peut pas... Il part de bonheur le matin et il est rentré tard le soir. Donc il ne peut pas s'en occuper, quoi. Voilà. Donc là, oui, vous avez... Donc cette année, 2010, ça a été très compliqué. Très compliqué. Et vous avez d'autres problèmes ? On a fini. J'ai été à la banque alimentaire. Enfin, vous voyez, quoi. Ah oui, à ce point-là. Mais pourtant, votre mari est routier. Donc lui, il a son salaire, quand même. Alors, c'est là qu'on en vient. Oui, effectivement, il a un salaire. Sauf qu'il a des frais de route, si vous voulez. Il mange au restaurant, à l'idier, etc. Donc si vous voulez, on a toujours de l'argent dehors. Puisqu'il avance ses repas. Ses repas, ses découchés, etc. Mais il n'est remboursé que le mois d'après. Oui. Donc c'est un perpétuel... Voilà, il y a toujours de l'argent dehors sur lequel je ne peux pas compter. C'est un très, très gros fumeur. Oui. Donc ça fait un budget. Oui. Et en plus, il a des problèmes avec l'alcool. Ah oui. Voilà. Donc moi, j'avais essayé de... Parce que l'année... En 2009, il a fait une crise d'épilepsie due au sevrage d'alcool, justement. Parce qu'il était parti. Son patron l'avait envoyé un stage à Paris. Oui. Et pendant deux jours, il a bu de l'eau puisqu'il ne pouvait pas faire autrement. Et au troisième jour, il a eu une crise et il a fait un malaise épileptique dû au sevrage d'alcool. Ah oui, mais ça, c'est très embêtant. Enfin, ça montre qu'il était en banque, là. Oui, à ce point-là. Alors, il est parti. Les pompiers sont venus, évidemment. Oui. Il l'a amené à l'hôpital de Paris. Enfin, je ne sais pas trop où il était. Oui. Il y a plusieurs, oui. Et il est parti de l'hôpital. Il s'est sauvé de l'hôpital. Et quand il est revenu à la maison, bon, moi, j'ai compris parce que, justement, je venais de lire quelque chose sur l'épilepsie et ils en parlaient. Donc, j'ai de suite fait le lien. Donc, je lui ai dit, on va voir un neurologue. Et là, le neurologue lui a dit, écoutez, monsieur, vous avez un problème avec l'alcool. Et là, il s'est mis très en colère. Il a dit, je ne viens pas vous voir pour ça. Je vais vous voir parce que j'ai fait un malaise épileptique, etc., etc. Et le neurologue lui a répondu, écoutez, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas avocat. Ça ne m'empêchera pas de dormir, mais vous devriez vous faire soigner. Surtout dans son métier, s'il est routier et qu'il consomme de l'alcool, comme ça, à des doses aussi importantes pour ne pas supporter un sevrage. On voit bien, pendant 48 heures et que ça lui déclenche ces symptômes-là, c'est quand même très problématique parce qu'il peut aussi avoir un accident, occasionner un accident. Il faut vraiment qu'il se prenne en charge. C'est ce que lui a dit le médecin. Il a dit, si jamais, par chance, jusqu'à présent, mais vous risquez de perdre votre permis, votre emploi, et du coup, votre femme et votre fille. Ça va dans le... Oui, le médecin a eu un discours très clair. Donc, il est rentré une semaine en hospitalisation. Seulement, c'était assez... Si vous voulez, c'était très théorique, très basé sur la psychologie, etc. Lui, il n'est pas du tout branché là-dessus. Donc, il a décroché très rapidement. Il s'est tenu à carreau pendant... Enfin, à carreau. Il allait bien pendant un petit moment. Et puis là, de nouveau, ça recommence, quoi. Il replonge. Il replonge. Il faut dire que son frère ne l'aide pas. Enfin, son frère. Parce que son frère, c'est un alcoolo aussi, invétéré. Voilà, son frère, sa famille... Parce que j'ai téléphoné à sa mère. Je lui ai dit. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, ça réponse. Oui, la famille n'a pas l'air d'être très soutenante. Quand on voit comment ils ont réagi pour vous par rapport à votre dépression, on voit que tout ce qui relève du psychisme, de l'histoire de la souffrance morale... Je suis la psychodépressive. Vous voyez, je suis... Oui, mais eux, on voit... Oui, mais parce que... Dans une famille, semble-t-il, où tout ce qui relève de la souffrance psychique ne peut pas être entendu. Donc, vous êtes l'élément dérangeant. Vous faites peur. Ma fille est épileptique. C'est de ma faute. Ah oui. Parce que ma belle-mère m'a dit un jour, j'ai bien réfléchi, il n'y a pas de ça chez nous. Bon. Oui. Donc, forcément, si... Oui, donc ça ne peut venir... Voilà, on tient à distance tout ce qui peut être cause de problème. Donc, les problèmes, ils ne peuvent pas être aidants. Ils ne l'ont pas été pour vous. Ils ne le sont pas pour votre fille. Ils ne le seront pas pour leur fils. Ils pourraient... Parfois, bon, ils pourraient l'être en disant que c'est leur fils, mais c'est pareil, l'alcool, ce n'est pas un problème. Ils sont dans le déni. Ce n'est pas un problème. Voilà. Si on boit, bon, ce n'est pas si grave. Ils ne voient pas où est le problème de boire. C'est normal. Voilà. Les hommes peuvent boire et après tout, quoi. Oui, non, mais voilà. Surtout que, bon, ils sont, si vous voulez, de souches, on va dire, d'agriculteurs. Donc, si vous voulez, voilà, quoi. C'est le vin. Ce n'est pas comme on... Oui, mais il y a le vin. Le vin, c'est une merveilleuse culture. L'histoire de la vigne. Oui, voilà. Mais en même temps, entre, vous voyez, le côté... le plaisir, l'art, l'art de vivre. Tout à fait. Et puis, la dépendance, l'addiction. Tout à fait. Il y a vraiment... On est à des années-lumière. Oui. Donc, ça ne veut rien dire. Maintenant, aujourd'hui, votre mari est en train de rechuter. Oui. Oui. Tout à fait. Bon, moi, depuis qu'il avait été hospitalisé, si vous voulez, je lui ai acheté du pastis sans alcool, on va dire. Le vin, j'ai supprimé. Voilà. Et, bon, j'ai vu que petit à petit, ça recommençait. Donc, bon, disons que... Enfin, je lui octroyais, on va dire, j'ai acheté une bouteille de pastis pour le week-end. Oui, mais vous ne pouvez pas... Il faut vraiment, comment dire, par rapport à votre couple, là, où vous êtes perdue. Moi, j'en suis au point qu'il s'est passé un incident, en fait, pour le 11 novembre. Je suis partie le 10 à Montpellier chercher une voiture parce qu'on est en pleine galère. Vraiment. Donc, je n'avais plus de voiture pour aller travailler. Donc, comme je suis aide à domicile, c'est un peu gênant. Donc, j'ai une amie sur Montpellier qui m'a dit, écoute, moi, j'en ai une, je ne m'en sers pas. Si tu veux, je te la donne. Donc, tu viens la chercher. Donc, je suis partie le 10 ce soir. Je lui avais acheté sa bouteille de pastis pour passer le week-end. mais du vrai ou du faux ? Du vrai. Si tu n'es pas le nom. Non, mais il ne faut pas faire ça. mais on n'achète pas. Nadine, déjà, on ne donne pas à quelqu'un qui est dans une dépendance à ce point-là. On n'achète pas d'alcool. Oui, mais... Non, mais on ne peut pas entretenir ça. J'avais fait, j'avais préparé, donc j'avais fait des courses en conséquence. J'y avais préparé le pot de feu. bon, bref. Je suis partie, donc, et bon, quand j'ai été là-bas, j'ai voulu voir des amis, etc., qu'on ne se voit pas souvent. Donc, je l'ai appelé, je l'ai appelé vendredi à 19h, pour lui dire que j'étais encore chez des amis, que je partirais après manger, quoi. Et j'ai fait toute la route pour tenir éveillée. Enfin, voilà, je suis rentrée, je suis arrivée à 5h30 du matin, et quand je suis arrivée, la maison était ouverte, on va faire ma clé, les volets ouverts, le chien dehors, et la voiture avait disparu. Oui. Voilà, alors, j'ai eu très peur, parce que comme ma fille était épileptique, j'ai dit, il s'est passé quelque chose, il est parti à l'hôpital, parce que je... Vous voyez, vu comment j'ai trouvé la maison... Oui, mais oui, qu'est-ce qui s'était passé, finalement ? Et en fait, ben en fait, sa fille, elle faisait... fêtait son anniversaire, et donc, il est parti, il est parti à l'anniversaire, il est parti dans le Lot, on est à la Haute-Garonne, on est à Toulouse, donc il est parti, voilà, il est parti là-bas, pour faire la fête, sans vous prévenir. Bon, vous savez, Nadine, de toute façon, vous n'allez pas avoir 36 solutions, vous, il ne faut pas que vous vous perdiez non plus dans cette histoire. Exactement. À un moment, il n'y a pas si longtemps, vous avez quand même fait une dépression avec un terrain, quand même, comme vous dites, il y a eu cet événement qui a été un événement déclencheur, mais vous portez beaucoup, déjà, vous vous occupez, c'est vous qui portez votre fille. Je porte tout. Vous portez tout, ouf, donc, attention, vous ne pouvez pas non plus porter derrière la souffrance de votre mari, parce qu'il y a derrière cet alcoolisme de la souffrance aussi. Tout à fait. Et quand on entend ce que vous me dites de votre belle famille, où justement, cette souffrance ne peut pas être entendue, où c'est rejeté à l'extérieur, c'est-à-dire que ça ne peut venir que de l'extérieur. On voit bien l'épilepsie de votre fille « Ah ben non, il n'y a pas de ça chez nous. Chez nous, il n'y a pas de problème. » Ben oui, mais en fait, dans les faits, leurs deux fils s'alcoolisent, mais non, où vous voyez des problèmes ? Il n'est pas chez nous, en tout cas. Donc, ils sont sourds et aveugles à tout. Donc, malheureusement, le refuge est dans l'alcool pour votre mari comme pour votre beau-frère. Alors, à un moment, vous allez pouvoir dire avec quand même toute la bienveillance du monde, mais ne pas vous laisser aspirer dans cette situation et lui dire que s'il continue à ne pas vouloir comme ça accepter qu'il est en souffrance et qu'il a besoin d'aide, vous, vous n'allez pas pouvoir tenir et porter tout comme ça au bout de bras. que vous entendez peut-être que ce qui ne lui a pas pu être porté, ce qui lui paraît au départ théorique, c'est-à-dire cette approche plus psychologique, c'est une première approche. C'est-à-dire que, vous savez, il y a souvent des rechutes. Ça ne marche pas forcément du premier coup la prise en charge. Mais il ne faut pas pour autant baisser les bras et lui dire bon, ça vaut la peine de retourner voir un médecin alcoologue, de te refaire hospitaliser et d'essayer. Je serai à tes côtés, on va se battre ensemble, mais pas si tu refuses toute aide. Là, moi, je ne peux pas te couler comme ça à côté, en tout cas, te regarder, te détruire et ne rien faire. Oui, parce que d'autant plus, on a des soucis financiers et il ne fait attention à rien. Non, parce que là, il est dans quelque chose où il est aspiré. Et dire bon, il y a trop de risques et vous ne pouvez pas vous laisser et vous ne pouvez pas tout porter. C'est important puisque vous avez, vous, récupéré un petit peu d'énergie, vous trouvez un lieu, je ne sais pas si depuis votre dépression vous avez été hospitalisé, est-ce que vous avez un lieu pour parler ? Mais figurez-vous que je pensais reprendre rendez-vous avec le psychiatre. Le psychiatre, c'est ça qui vous a suivi ? Oui. Allez le voir et parlez-en. Parce que là, moi, j'en suis arrivée au point que, voilà quoi, moi, j'avais repris la maison au décès de mes parents. On avait une maison, on l'a vendue parce que je voulais reprendre la maison de mes parents. Et là, je vois qu'on y arrive. Allez voir, en tout cas, vous, votre psychiatre, c'est important que vous, vous soyez accompagnée, soutenue. et ça vous permettra aussi d'aider votre mari et d'en parler. Il faut que de son côté, il prenne en charge cette addiction. Vous ne pouvez pas tout porter. Bon courage, vraiment, Nadine. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez-le 39 21 34 centimes les minutes. Au revoir L'éducation sentimentale en live de Maxime Le Forestier. Comme dit Petite Irondelle, c'est chouette cette version live et Brigitte qui dit intermède beauté, douceur et nostalgie. Des réactions aussi qui arrivent au 7 39 21 suite au témoignage de Nadine que nous venons d'entendre. Sergio qui dit l'alcool est absolument à proscrire dans ce métier évidemment puisque Nadine nous disait que son mari était chauffeur routier. Il dit ça me semble une évidence. Et puis Prune qui dit aller parler de votre histoire douloureuse à un psychiatre bonne route. Vous pouvez aussi contacter une assistante sociale. Il y a Johan qui nous envoie un mail pour dire... Alors non, Johan lui revenait sur le témoignage de Salomé qui avait été frappé par son mari et qui dit l'atteinte physique n'a aucune excuse quelles que soient les circonstances être peiné ou déçu ne justifie pas le fait d'en venir au coup même s'il a découvert votre infidélité. Cependant penser que vous résoudrez vos manques en fuyant vers une autre relation est aussi une erreur dit Johan. Et puis je voulais avoir des pensées pleines de tendresse pour Jean-Claude dit le trublion et Moumoune notre petite mascotte qui a rejoint le paradis des chats. Voilà. On pense bien à vous Jean-Claude parce qu'on imagine que vous avez beaucoup de chagrin. On accueille Chloé. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vous écoute. En fait j'ai appelé parce que j'ai un fils de 9 mois donc suite à ma grossesse j'ai choisi de quitter donc mon emploi pour me consacrer pleinement à mon fils jusqu'à ce qu'il y a 9 mois depuis très peu il va à la crèche et c'est vrai que cette naissance j'adore mon enfant et une partie de la nouvelle vie que j'ai mais c'est vrai que j'ai un mal fou revenir à ma vie professionnelle elle était trépidante elle était intéressante et je sais que n'arrive plus à y retourner pourquoi ? Pour quelles raisons ? J'ai le sentiment de ne plus pouvoir être la femme que j'étais avant et par conséquent j'ai comme cette sensation d'être devenue incompétente de ne plus pouvoir être celle que j'étais j'ai perdu toute confiance en moi je me suis dévalorisée j'ai le sentiment d'être entrée dans le cadre de maman que je fais très bien mais j'ai voilà j'ai le sentiment Oui mais est-ce que vous avez essayé de reprendre ou pas encore ? Non j'ai une trouille Oui vous avez peur ce sont vos peurs là dont vous nous parlez Oui exactement Oui c'est ça c'est que vous n'avez pas essayé c'est à dire que vous avez quitté depuis donc un petit peu plus de 9 mois puisqu'avec le congé maternité donc ça vous paraît une montagne de reprendre le monde du travail depuis alors que vous êtes dans ce cocon là plein de tendresse avec votre bébé et de vous dire oh là là reprendre cette vie qui vous plaisait beaucoup très très prudente de rendez-vous d'exécutive woman vous avez l'impression que ça sera vous n'allez pas y arriver alors que vous y arriviez très bien avant d'avoir votre petit garçon Oui mais en fait il y a un autre élément qui s'est ajouté à tout ça c'est que lorsque mon fils a eu 6 mois j'ai découvert que mon époux avait une relation en flirt en fait avec une de ses collègues et du coup ça m'a c'est un mot un peu fort mais ça m'a complètement détruite dans la mesure où j'avais également une relation de couple qui me plaisait qui était saine et tout ça en fait accumulé je me regarde et je me dis je ne suis plus une jolie femme je ne suis pas capable je suis voilà je suis bonne à être maman et je ne sais pas comment l'exprimer si vous l'exprimez vous l'exprimez très bien c'est à dire que il y a la découverte aussi de de ce flirt de votre mari où là ça porte vraiment atteinte à l'estime de vous même c'est c'est difficile vous me parliez auparavant sur le plan professionnel ou l'impression que vous avez totalement perdu confiance en vous mais là c'est vous dites que c'est peut-être trop fort ce sentiment d'être détruite mais non je pense que c'est pas trop fort vous le vivez vous l'avez vécu comme ça c'est à dire alors que vous étiez dans quelque chose de très harmonieux dans cette fusion certainement avec votre bébé avec votre couple enfin cette fusion avec votre petit garçon et puis pensant que voilà vous étiez un peu dans votre bulle et là la bulle elle se crève avec cette découverte du flirt de cette femme là qui arrive bon ou semble-t-il ça s'est limité à un flirt comment vous vous en avez parlé tout de suite avec votre mari qu'est-ce que oui en fait j'ai j'ai eu connaissance de cet événement vraiment par inadvertance j'ai tout simplement ouvert mon pc et en fait sa connexion skype professionnelle s'est allumée il avait dû se connecter et du coup en fait j'ai eu leurs échanges voilà donc et la fin en fait la fin de de ce flirt et évidemment j'en ai j'en ai parlé tout de suite mais je sais pas si je on a toujours ce sentiment de peut-être n'avoir connaissance que du dessus de l'iceberg malheureusement et de se dire est-ce qu'on a voulu m'épargner certaines choses qui auraient pu me faire beaucoup de mal ou est-ce que j'ai vraiment connaissance de tout ce qui s'est passé voilà ça reste tout de même le flou et j'ai essayé de savoir aussi ce qui a motivé ce ce flirt cette cette envie d'une autre personne est-ce que vous en avez parlé avec lui justement oui bien évidemment qu'est-ce qu'il vous dit on a l'impression c'est une espèce de fuite en disant voilà un instant t'es de ma vie où il avait aussi le sentiment peut-être de n'être réduit qu'au rôle de papa oui il se retrouvait à plaire et à et finalement à séduire à nouveau voilà voilà bon est-ce que vous pensez pensez-vous que vous pouvez là lui faire confiance quand il vous a dit ça je pense mais ça ne enfin je le crois mais ça ne diminue en rien mon sentiment de de trahison enfin voilà et je n'arrive pas en fait je suis à un stade une période de ma vie où je n'arrive plus à rebondir est-ce que ce n'est pas justement le bon moment Chloé de reprendre de repartir un peu vers la vie sociale pour vous de retrouver un peu d'allant et de confiance en vous parce que je crois que justement 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 il serait temps de de reprendre de vous réassurer comme votre mari l'a fait c'est-à-dire qu'à travers cette collègue de travail il s'est réassuré sur lui-même sur son pouvoir de séduction où lui aussi je ne suis pas en train de le dédouaner loin de là mais lui aussi quand il vous dit bon il était un peu certainement vous c'était le papa voilà c'était le papa c'était et puis là il y avait au travail une autre femme qui lui avait fait un peu les yeux de chimène c'était qui elle a vu l'homme là où vous vous étiez tous les trois vous étiez un jeune couple de parents tout à ce bonheur naissant avec votre bébé et vous étiez parents avant tout ce qui peut se comprendre c'était ses premiers mois qui sont à la fois fabuleux mais qui sont aussi épuisants bon et vous allez tout ça ça va revenir quoi justement mais justement j'ai du mal à comprendre que la trahison ait pu arriver au moment où où on vit un tel bonheur mais parce que dans les cette grossesse je la voulais oui mais ça n'enlève rien je le dirais moins que lui je voulais moins enfin voilà c'est une discussion de couple et je l'ai je l'ai réalisé un peu plus à sa demande qu'à la mienne aujourd'hui je suis très heureuse d'être maman mais ce choix cette décision c'était plus pour faire plaisir à mon époux que pour moi finalement mais ce n'est pas vous n'êtes pas que maman Chloé c'est ça aussi vous restez vous Chloé une jeune femme qui certes a un petit garçon de 9 mois mais qui par ailleurs est aussi une jeune femme séduisante vous allez voir dès que vous allez repartir un peu dans le monde dans la vie sociale que le regard des hommes va se poser sur vous parce que pour le moment évidemment vous êtes comblée par les regards pleins d'amour de votre bébé alors très blessée aussi par le fait que votre mari ait pu avoir un petit flirt avec sa collègue de travail mais lui avait besoin de se réassurer sur son pouvoir de séduction ça veut dire que dans votre relation à un moment c'était devenu un peu asexué vous étiez papa-maman ça peut arriver ça c'est à vous de vous dire vous allez retrouver de papa-maman en devenir Chloé et le prénom de votre mari un homme une femme qui ont fait ce bébé et qui vont je veux dire le fait que vous repartiez vous aussi cette jeune femme dans sa vie sociale dans sa vie professionnelle ça va vous y aider et je pense que finalement c'est le bon moment pas tellement au niveau de l'âge de l'enfant n'ayant 9 mois c'est pas la meilleure des choses pour le placer en crèche parce que c'est l'âge où il y a un peu des angoisses de séparation et autres mais bon ça se travaille ça s'élabore ça se prépare vous allez faire une période d'accueil d'adaptation un peu plus longue j'espère j'espère que vous pourrez vous pourrez le faire pour retravailler parce que c'est vrai pour l'âge pour le coup c'est pas la meilleure 8-9 mois pour votre bébé mais pour vous en revanche ça va être une très bonne chose parce que non seulement vous allez vous rendre compte Chloé que ça va revenir très vite c'est à dire que les automatismes que vous croyez avoir perdu dans le travail là je parle je me situe sur un plan strictement professionnel ils vont revenir très vite vous n'avez rien perdu de vos compétences ça va vous permettre de vous affirmer de vous réaffirmer et comme le dit très justement First Lisa en reprenant une vie sociale et de femme vous allez reséduire votre mari de toute façon qui ne vous a pas il vous aime toujours mais vous l'avez séduit aussi dans cette femme que vous étiez qui allait de l'avant Oui 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 je le sens en fait Vous voyez c'est que finalement vous aussi et puis vous dites beaucoup ah j'aime beaucoup mon petit garçon j'aime beaucoup mon petit garçon bien sûr que vous aimez votre petit garçon mais peut-être qu'au fond derrière tout ça il y a un moment où vous avez aussi besoin de reprendre cette vie sociale et besoin d'échange et besoin de contact parce que cette vie trépidante que vous aviez vous l'aimiez Oui je l'aimais énormément donc elle vous manque aussi Voilà et j'ai l'impression d'être vraiment je suis sur deux tableaux et je ne sais plus comment faire je l'adorais cette vie Eh bien elle est attendez vous allez la reprendre c'est compliqué pour les femmes c'est compliqué parce que les femmes ont plusieurs vies Chloé elles ont plusieurs vies et vous allez être comme beaucoup de femmes à être dans plusieurs vies mais vous en parlez en disant oh cette vie là je l'adorais comme si elle était finie mais elle n'est pas finie vous allez être sur plusieurs vies et vous allez naviguer et parfois vous allez être un peu fatigué mais vous allez voir que vous allez vous en sortir et qu'elle sera encore plus trépidante que d'habitude mais votre mari moi je crois qu'il n'a pas c'est plus par rapport à lui c'est à dire qu'il y a eu un moment où lui n'était plus que le père ou peut-être qu'il s'est senti un peu exclu c'est son problème il n'y a pas à culpabiliser de ça c'est plus son problème à lui mais vous ça ne vous enlève rien c'est simplement qu'à partir du moment où vous allez reprendre une vie aussi sociale une vie professionnelle en rentrant à la maison vous allez aussi avoir d'autres échanges avec lui et des échanges où vous parlerez aussi de ce que vous avez fait au travail vous voyez pas seulement de vous en tant que maman et ça ça va vous aider et ça sera l'occasion comme le dit Brigitte de vous séduire reséduire à nouveau oui effectivement depuis depuis l'arrivée de mon fils je me consacre plus de temps en fait mais c'est ça et c'est comme si c'est ce que dit le subversif ça c'est vraiment depuis des millénaires c'est comme si la maternité ça devait être associé à la sphère intime à la sphère privée que vous deviez rester cantonnée à ça il y avait votre vie d'avant la vie sociale la vie trépidante la vie dans laquelle vous étiez bien et puis maintenant vous êtes une maman et puis voilà puis vous subissez et puis non non vous pouvez être une maman et vous pouvez aussi avoir une vie sociale et une vie professionnelle qui vous plaît une vie exaltante Chloé vraiment j'ai une autre angoisse qui perdure par rapport à ma vie professionnelle d'avant c'est qu'elle était sans limite je ne comptais pas mes heures je commençais très tôt le matin ça se terminait très tard parfois je ne déjeunais pas mais j'ai envie de dire presque avec plaisir et aujourd'hui je ne sais pas si je vais être capable de dire non vous voyez c'est comme si je n'arrivais pas à concilier les deux vies et je me dis est-ce que forcément je vais avoir les obstacles de la vie quotidienne il va falloir aller chercher mon fils à la crèche par exemple mais j'ai voilà j'ai aussi cette crainte de ne pas savoir dire non parce que je suis passionnée par ce que je fais et c'est pour ça peut-être que j'ai ce sentiment que les deux ne peuvent pas s'imbriquer l'un l'autre en fait je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que je viens de raconter mais enfin voilà il y a aussi ça en moi j'ai tout accepté professionnellement parce que ça me plaisait aujourd'hui je sais qu'il va falloir que je dise non à plein de choses mais vous allez mais vous allez apprendre Chloé parce qu'à un moment ça va être vous allez aussi vous décentrer ce qui était à un moment essentiel pour vous et où il n'y avait pas de raison objective enfin forcément de dire non à un moment quand on vous dira oui de prendre des dossiers jusqu'à pas d'heure et autres quand de toute façon il faudra aller chercher votre fils à la crèche qu'il n'y aura pas d'autre solution je vous assure que là bien sûr que vous allez dire un non ferme et définitif et qu'il n'y aura pas à revenir dessus parce que votre fils sera quand même l'essentiel passera avant tout donc bien sûr que vous allez y arriver et que vous pourrez très bien vous allez ça va être aussi une question d'organisation dans votre travail et vos employeurs aussi comprendront que bon ça ne veut pas dire que la situation a changé ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus qu'il n'est pas question que vous ne voulez pas travailler mais que vous avez un petit bébé qui a donc des horaires à respecter des choses comme ça et que évidemment vous devez vous adapter à ce nouveau rythme au départ ça sera peut-être un petit peu compliqué parce qu'il y a un réaménagement un nouveau rythme à trouver mais vous allez vous adapter alors il y a toujours un temps d'adaptation qui est un peu compliqué qui est un peu anxiogène au début mais vous allez trouver parce que votre fils va être aussi quand même votre priorité et donc vous saurez dire non vous savez il y a un moment quand il y a quelque chose qui nous tient vraiment à coeur je vous assure qu'on trouve on a les ressources en nous et vous cogiterez moins aussi parce que le travail c'est un excellent moyen ça va vous occuper l'esprit et vous allez être valorisé dans votre travail là où vous ne vous sentez plus valorisé voyez dans votre travail vous allez être à nouveau valorisé et ça ça va vous aider oui oui surtout que j'ai mon époux lui en fait a poursuivi donc sa carrière professionnelle oui se déroule très bien et en fait j'ai l'impression qu'on me c'est encore plus flagrant l'écart qui s'est creusé entre nous oui ça a créé un décalage certainement oui certainement ça lui a poursuivi sa carrière il a pris de nouvelles responsabilités là où vous votre maternité a mis un petit coup d'arrêt momentané c'est vrai que ça crée un décalage dans les couples et c'est compliqué pour les femmes bien sûr qui à un moment surtout comme vous qui ont des postes à responsabilité qui s'investissent beaucoup qui à un moment sont dans ce rythme très différent avec un bébé aussi qui découvre le d'un coup aussi avec ce bébé c'est c'est être entièrement disponible pour un petit être puisque sa survie dépend de vous donc c'est être complètement consacré à un petit être c'est bon donc c'est très c'est assez brutal ce décalage de rythme comme ça et bon maintenant il a un âge où il commence vous voyez on dit neuf mois pour faire un bébé neuf mois pour s'en défaire vous n'allez pas lâcher votre bébé mais symboliquement c'est à dire que c'est c'est symbolique donc il est temps aussi que vous lui va entrer dans l'âge apprécié c'est l'âge de la sociabilité comme ça et vous vous allez aussi revenir un peu dans le monde faire votre entrée dans le monde et ça va vous faire du bien tous les deux quelques messages pour conclure Prune qui dit apaisez-vous Chloé n'anticipez pas et Brigitte aussi qui dit vous êtes dans l'anticipation et c'est le pire surtout avec le coup que vous avez subi mais rassurez-vous la réalité sera tout autre pourrez nous donner de vos nouvelles que vous aurez repris d'accord à bientôt à bientôt Chloé au revoir Pour dialoguer avec Caroline Dublanche envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21 50 centimes plus coup d'un SMS Archimède je prends quelques messages qui arrivent pour le trublion Alix qui dit une pensée pour le trublion et pour Momone j'ai perdu mon chat récemment et c'est une peine immense Sergio aussi une grosse pensée amicale affectueuse a mis le trublion et puis Eridan qui dit j'ai une pensée pour le trublion son chat restera un sourire dans la nuit j'espère qu'il est entré au pays des merveilles je vous embrasse belle nuit à vous faites de jolis rêves il y a maintenant une heure